Photos de classe du quartier central au début du XXe siècle La mode des photos de classe ne date pas d'hier. Voici deux photos dans les années 1910 à l'école du quartier central. J'y reconnais mon grand-père maternel, David de Rhum, ainsi que son frère Gustave. En 1912, l'enseignement n'est pas encore obligatoire. A l'époque, beaucoup d'enfants sont contraints de travailler pour assurer la subsistance de la famille. Les deux mois de vacances d'été correspondent d'ailleurs à la nécessité de compter sur la main-d'œuvre enfantine pour les récoltes. Tout va changer en vertu de la loi du 19 mai 1914 qui décrète l'instruction obligatoire et assure un enseignement gratuit. L'instruction est dorénavant imposée entre 6 et 14 ans. Le second cliché a vraisemblablement été pris en 1914, 1915 ou peu après, selon les détails observés. Le portrait du roi Albert Ier, exhibé par deux élèves, le drapeau américain et l'écriteau, hommage aux États-Unis. J'ai trouvé une photo similaire dans une publication de l'ASBL, Centre didactique des techniques de l'eau datant de 1998. La vie quotidienne dans le centre pendant la Première Guerre mondiale. Étude de revue dialectale jouée à la Louvière de 1914 à 1918. Un ensemble de textes réunis et commentés par Claude Favry. En 1914, explique Claude Favry, les USA font partie des pays neutres et poursuivent par conséquent leurs transactions commerciales avec les États en guerre, en ce compris l'Allemagne. Le Comité national de secours et d'alimentation est créé en 1914 sur l'initiative de financiers et d'hommes politiques belges. L'organisation caritative alimentée par l'appui américain et les contributions d'hommes d'affaires belges permet d'aider les enfants, les chômeurs, les familles, les combattants, par la distribution de vivres et d'allocations. Raison pour laquelle on voit les enfants déployer un drapeau américain sur les photos d'école. En 1917, le président Woodrow Wilson décide de déclarer la guerre à l'Allemagne suite au torpillage par un sous-marin allemand d'un paquebot américain. Dès cet instant, ils allaient prendre en charge le paiement des vivres destinés à la Belgique et verser 75 millions de dollars par mois à la Commission for Relief in Belgium, somme réservée cependant au paiement des denrées achetées aux États-Unis, écrit Claude Favry qui s'en réfère à Albert Henry dans l'œuvre du Comité national de secours, et d'alimentation pendant la guerre.